Musique Bonjour, je m'appelle Pauline Oustric et j'ai deux casquettes. Je suis chercheure en prévention à l'Inserm de Saint-Léon-Bérard et j'ai aussi une casquette patient et associative puisque je suis la présidente de l'association Après-Juvin Covid en France. Musique On en a beaucoup parlé dans cette conférence, c'est l'implication des patients. Et je pense que le message à faire passer et à marteler, c'est que c'est légitime d'impliquer les citoyens et les patients dans la recherche, dans la politique de santé et ce à toutes les étapes et pas uniquement pour leur faire de la communication à la fin, relayer ou recruter des patients. C'est vraiment comme co-chercheur, en co-construction à toutes les étapes. Musique Je pense que ce qui est le plus important là à mettre en place activement, ce serait de la prévention. Et si on prend l'exemple par exemple du Covid, ce serait dès qu'on parle du Covid, de parler du Covid long. Donc je pense que l'action clé à mettre en place dès maintenant, c'est prévenir. Et ça passe par exemple par la formation, la sensibilisation. Donc si on forme les médecins, mais aussi toutes les professionnels de santé sur ce qu'est le Covid et le Covid long, on aura une meilleure reconnaissance et un moindre décalage entre ce qu'on sait et ce qui se passe sur le terrain. Musique Pareil, ça passerait aussi par de la prévention et de la formation. C'est-à-dire donner aux patients, aux citoyens, les moyens de participer à la recherche en les formant à ce qu'est la recherche participative. Mais former aussi les chercheurs à impliquer les patients et les citoyens à la recherche participative. Donc je pense qu'il faut former toutes les parties prenantes pour faciliter leur implication dans les projets de recherche. Et vraiment, quand on dit co-construction à la recherche participative, il y a différents niveaux d'implication. Ça peut être uniquement, par exemple, être consultant ou participer. Mais ça peut être aussi co-construction. Et donc il faut être transparent sur ces différents niveaux d'implication et former les deux membres. Musique Je pense qu'il faut améliorer les communications qui sont faites en termes de santé publique. Typiquement, là, on voit, par exemple, la Société française de santé publique, dans cette conférence, avait fait un appel à se protéger et protéger les autres. Et nous sommes tous soit des chercheurs, soit des médecins, soit des patients. Et on est très peu à avoir observé les recommandations. Et donc je pense qu'il y a des efforts à faire sur les messages qu'on communique pour qu'ils soient mieux appliqués par les premiers porteurs de ces messages qui sont nous, les chercheurs, les médecins, l'association. Donc voilà, des messages de santé publique qui soient faits avec les usagers pour qu'il y ait plus de change qui soit mis en place dans la vraie vie. Musique Musique